Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est des policiers qui empêchent de circuler et puis des personnes qui attendent. Alors il y a par exemple Victoria, 20 ans, elle était dans un institut d'esthétique juste à côté, qui s'appelle l'atelier, juste à côté de Hypercachère. Et puis d'un coup, elle a entendu des coups de feu. Les personnes qui étaient avec elle se sont dirigées vers les fenêtres. Et très vite, ils ont vu arriver la police, des gens courirent partout, une sorte de chaos. Et puis on leur a dit de se mettre tout au fond. Je l'ai vu sortir, cette personne du périmètre de sécurité, ce qui veut dire qu'ils ont réussi à évacuer un certain nombre de commerces qui étaient dans le coin. Une patronne d'un tabac qui est juste à côté aussi d'Hypercachère dit, pareil, moi je me suis rendu compte qu'il y avait une prise d'otage. Et puis d'un coup, je suis sorti et il y avait des policiers absolument partout, ce qui veut dire que les forces de l'ordre sont intervenues très vite pour bloquer toute circulation dans le quartier. Voilà, donc pour l'instant, on est toujours dans l'attente d'informations. On a vu passer une femme en larmes accompagnée par des policiers. Elle explique, son mari expliquait que c'était la soeur d'une des personnes qui est prise en otage, d'un homme qui est pris en otage. Et donc c'est sa soeur. Voilà, ils ont été prévenus aussi rapidement que possible. Ils ne pouvaient pas en dire plus pour l'instant parce qu'ils étaient sous le choc. On a vu aussi une équipe de policiers amenés par un camion et ils ont déchargé un bouclier. Il y avait à peu près cinq ou six policiers qui sont rentrés dans le périmètre de sécurité. On imagine que c'est peut-être une équipe d'intervention ou une tentative pour la police de se rapprocher de la scène. Voilà où on en est pour l'instant. Il y a un certain nombre de personnes qui attendent, qui prennent des vidéos, qui discutent, les gens du quartier. C'est un quartier où il y a beaucoup de personnes de confession juive qui discutent entre eux. Certaines personnes s'échauffent, les policiers, depuis à peu près un quart d'heure, ont commencé, depuis le passage de l'équipe d'intervention avec le bouclier, ont demandé aux journalistes et aux badauds, aux passants, de se mettre sur les trottoirs. Et ils ont expliqué à tout le monde que c'est très tendu et ce n'est pas du tout le moment de gêner l'action des forces de l'ordre. Donc on sent que la tension monte.